Bonjour, dans cette vidéo on va essayer d'appliquer ce qu'on sait sur les nombres relatifs et sur les puissances pour voir ce qui se passerait si on élevait un nombre négatif à une certaine puissance. Alors on peut commencer, pour essayer de le voir plus clair, par prendre ce nombre là, disons moins 3 qui est négatif, et l'élever à l'exposant 1. Donc ça, ça correspondrait à faire ça, moins 3, je l'écris comme ça, moins 3 exposant 1. En fait, ça correspond simplement à prendre une fois moins 3, donc ça c'est moins 3. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends le nombre moins 3 et que je l'élève cette fois-ci à l'exposant 2 ? Donc je vais essayer de calculer ça, de voir ce que ça veut dire, moins 3 au carré, moins 3 exposant 2. Eh bien, si c'était un nombre positif, je te dirais que quand on l'élève au carré, ça veut dire qu'on prend ce nombre là, on le prend encore une fois et on multiplie les deux entre eux. Donc ici, je vais prendre moins 3, déjà, comme ça, et puis encore moins 3 ici, je vais faire exactement la même chose, et je vais multiplier les deux termes entre eux. Alors, tu vois, j'ai appliqué vraiment exactement la même définition que celle qu'on a utilisée dans le cas de nombre positif. Donc maintenant, je vais faire ce calcul, eh bien, tout simplement, ça me donne moins par moins, ça va me donner un nombre positif, j'ai un produit de deux nombres négatifs, ça c'est positif, donc je ne vais pas mettre le signe, et puis ensuite, j'ai 3 fois 3, donc finalement, j'obtiens que moins 3 au carré, c'est égal à 9. Bon, on va continuer comme ça, on va voir si quelque chose se dégage, une règle, une sorte de règle. On va regarder maintenant moins 3, que je vais élever à l'exposant 3, moins 3 au cube. Donc ça, c'est comme tout à l'heure, c'est moins 3. Je vais prendre 3 fois le nombre moins 3, voilà, et je vais les multiplier entre eux. Donc ça va me donner moins 3 fois moins 3, multiplié encore une fois par moins 3. Alors ça, moins 3 multiplié par moins 3, ça fait 9, et 9 multiplié par moins 3, eh bien, ça va me donner moins 27. Moins 27. Alors tu vois qu'on peut quand même imaginer une règle ici, si tu prends un nombre négatif, alors je vais l'écrire comme ça, un nombre négatif, et que tu l'élèves à une certaine puissance qui est une puissance, disons, impaire. Impaire. Donc, en exposant impaire, c'est le cas ici et c'est le cas là, eh bien, tu vas obtenir un nombre négatif. Et bien, c'est parce qu'à chaque fois qu'on prend une paire de ce nombre négatif, quand on les multiplie entre eux, ça donne un nombre positif, et en fait, s'il y a un exposant impaire, il ne reste plus qu'un seul nombre négatif à la fin, et c'est celui qui donne le signe qui va être négatif. Et de la même manière, si tu prends un nombre négatif, un nombre négatif que tu élèves à un exposant paire, cette fois-ci, eh bien, on est dans ce cas là ici, moins 3 au carré, eh bien, tu obtiens un nombre positif. Puisque à chaque fois qu'il y a une paire de nombres négatifs, le produit est positif. Donc, quand on élève un nombre négatif à un exposant paire, eh bien, on se retrouve avec un signe positif. En fait, tout ça, c'est vraiment rien d'autre que la règle des signes. Un nombre positif multiplié par un nombre négatif, c'est un nombre négatif, et deux mêmes signes multipliés entre eux donnent un nombre positif. Alors ça, c'est pour le signe, et puis tu pourras remarquer ici que, en fait, quand on élève moins 3 à un certain exposant, on élève le nombre 300, le signe, à cet exposant-là, et puis ensuite, on s'occupe du signe. Donc ici, quand j'élève moins 3 au carré, je vais avoir un nombre positif, et puis sa valeur, ça sera 3 au carré. Et puis ici, j'ai moins 3 au cube, donc je sais que le résultat va être négatif, et puis je peux calculer 3 au cube. 3 au cube, ça fait 27, donc mon résultat, c'est moins 27. Il y a quand même quelque chose auquel il faut faire très attention, c'est ce cas-là, ce cas ici que je mets vraiment en évidence, moins 2 élevé à la puissance 3. Et puis en même temps, par la même occasion, je te demande de réfléchir à ce que vaudrait cette expression-là, moins 2 élevé à la puissance 3. Donc mets la vidéo sur pause, et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors en fait, ça c'est 2 exposant 3, qu'on multiplie ensuite par moins 1. Quand on a un signe moins, comme ça, implicitement, ça veut dire qu'on fait moins 1 fois 2 puissance 3. Alors ça, en fait, on pourrait l'écrire comme ça, pour que ce soit vraiment très clair, c'est moins 2 puissance 3. 2 puissance 3, ça fait 2 fois 2 fois 2, donc ça fait 8, et donc on obtient moins 8. Alors ici, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2, moins 2 fois moins 2, ça fait 4, fois moins 2, ça fait moins 8. Et on trouve aussi moins 8. Voilà. Alors là, tu vas te demander pourquoi j'ai mis ça en avant, parce que finalement, les deux écritures donnent le même résultat. Mais qu'est-ce qui se passerait si on avait ici, par exemple, un exposant pair ? Par exemple, si on avait ça, alors je vais le faire ici, si on avait moins 4, moins 4 au carré, donc c'est moins 4 au carré, et puis moins 4, le nombre moins 4 élevé au carré. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de réfléchir, et on se retrouve. Donc ici, c'est, comme tout à l'heure, ici c'est moins 4 au carré, 4 au carré, ça fait 16, donc on obtient moins 16. Par contre, ici, il faut faire très attention, parce que c'est moins 4 fois moins 4, moins 4 fois moins 4, et donc tu vois que c'est un produit de deux nombres négatifs, donc le résultat va être positif. Donc déjà, on voit bien la différence, et en fait, le résultat ici, ça va être 16. Donc voilà, c'est très important de garder ça en tête et de faire vraiment attention aux parenthèses. Alors, si tu dois élever le nombre moins 2 à la puissance 3, c'est comme ça qu'il faut l'écrire, avec des parenthèses qui englobent le nombre moins 2. Ça, c'est autre chose, c'est le nombre 2 qu'on élève à l'exposant 3, et ensuite, on prend son opposé, c'est-à-dire on lui met un signe moins. Sous-titrage ST' 501